Musique 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 Mais qu'est-ce que tu fais avec cette caméra là ? Musique Musique Je veux chanter pour la faire rêver Pour l'effleurer du son de ma voix Je veux chanter pour la faire danser Et qu'elle m'entraîne au bout de ses pas Je n'aime pas monter sur scène Pas préparer Je n'aime pas monter sur scène Comme ça Comme si je Je sortais de la rue J'aime bien me préparer parce que ça fait partie des Je m'installe Dans mon état De celui qui va donner Plein d'énergie et pour ça j'ai besoin de me sentir Bien dans ma Bien dans mon corps Bien dans ma tête C'est un espèce d'esprit où je Je fais pénétrer une énergie intérieure de mon corps Quand je me maquille ça m'aide à Ça m'aide à me mettre dans l'état Où je vais aller chercher le public C'est pas un déguisement C'est comme je me vois finalement Je pense que c'est comme Peut-être comme je me rêve Finalement c'est C'est très égocentrique Égomaniaque Oui oui On s'approche alors là C'est pas le moment de désaccorder cette petite chérie Vous allez bien ? Bah là on y est Ça y est vas-y C'est fini Gérard Blanc Moi quand je monte sur une scène Je cherche une seule chose Je cherche à créer une émotion dans le public Alors suivant les chansons que je chante Il y a des chansons je cherche à créer de la joie Il y a des chansons je cherche à créer du rire Je peux avoir envie de créer des larmes Et quand ça fonctionne comme ça Et qu'on donne des choses authentiques au public Et que l'émotion, la somme des émotions fait que ça fait un spectacle C'est ça que je cherche Je cherche pas à faire une démonstration Je cherche pas à être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent Je cherche à créer de l'émotion Alors ça peut passer par des choses très simples Des fois c'est une note de guitare C'est un mot Mais qu'il se passe quelque chose Qu'il y ait une interaction Et que je ressente cette espèce de vague Qui vient du public Que je leur renvoie, qui me renvoie Et on est comme ça Le public a la capacité de faire renaître les chansons C'est à dire qu'on pourrait croire que Quelqu'un qui a écrit une chanson un jour Et qui passe vingt ans de sa vie Aller chanter des centaines et des milliers Voire des milliers de fois Va se lasser Or moi c'est pas le cas Parce que j'ai le sentiment Qu'à chaque fois que je vais quelque part Dans une ville, sur une scène, chanter La chanson prend une nouvelle dimension A chaque fois elle renaît Parce qu'il y a une interaction Qui se passe entre le public et moi Donc c'est une nouvelle chanson De voir deux, trois mille personnes Chanter, reprendre des chansons Et se dire que Quelques années avant On a composé dans la solitude Et dans un moment des fois magique D'incertitude, de doute Et en même temps de grand bonheur Il y a une mélodie qui a jaillit Et tout d'un coup, quelques années plus tard On est sur scène On dit le titre de la chanson On commence à la jouer Et les gens vous envoient un coeur Magique Et ça je veux dire C'est quelque chose Je m'habituerais jamais A cet instant de bonheur Mais c'est quelque chose Que je vais chercher sur scène A chaque fois Briser le miroir L'envers du décor Découvrir une autre vie derrière A lire au fond de soi Une lettre d'or Est-ce que la nuit retiendra ma prière ? Les mots sont trop petits Pour dire comme je l'adore Pour jamais en faire Une prisonnière Une prisonnière A refusé de contempler l'aurore Est-ce que ça vaut le prix d'une vie entière ? Sinon elle rouille Et si elle rouille après elle pète Sur ses toilettes avant Bah oui avant moi Il faut qu'elle Tu vois il faut absolument que cette petite Il faut s'en occuper Alors tu vois voilà Voilà ce que fait ma fille Quand elle vient me voir Ça c'est une preuve d'amour C'est à dire qu'elle a allumé son briquet Pour faire fendre mon coeur Mais en même temps on voulait enfendre le coeur des gens Elle a fait fondre son doigt Et ça fait cloque C'est bien la digne fille de son père Je la revendique à 100% Voilà Moi aussi Je me revendique Oh bah alors ça c'est vachement cool Là ça fait du bien C'est pas pour dire mais Ha ! Mais c'est interdit ça C'est un moment d'intimité Oui C'est un moment d'intimité Je crois que vous n'avez pas le droit C'est un moment d'intimité C'est un moment d'intimité où finalement tout commence et des fois tout finit des fois ça part sur une voilà une mélodie ou sur des fois un arrangement comme ça voilà là je suis sur une boucle qui me plaît beaucoup je sais pas encore ce que ça va être mais je me laisse aller à mes impulsions sans trop chercher je délire sur mes instruments et puis très souvent il y a quelque chose qui sort alors ce qui sort c'est une mélodie c'est quelque chose qui me tourne dans la tête et puis des fois ça aboutit à une chanson et des fois ça n'aboutit à rien mais en tout cas je passe souvent ici de bons moments parce que finalement au delà des mélodies que je crée je travaille sur les arrangements donc je suis de toute façon c'est toujours enrichissant parce que chaque projet même les projets qui n'aboutissent pas sont constructifs pour moi et donc voilà c'est c'est un moment de solitude intense où il faut faire sortir les choses qu'on qu'on a en soi et c'est totalement différent du moment où on se retrouve face au public là je pense pas au public je pense au rapport qu'il peut y avoir entre un accord et une note que je sente entre un piano et une rythmique entre une phrase entre la poésie d'une phrase et le son que j'essaye de de marier avec donc tout ça se passe instinctivement pour moi puisque je suis un autodidacte et que je me suis construit comme ça d'une manière totalement empirique il y a tant d'illusions et d'île au trésor où est le chemin vers la lumière à perdre la raison d'y croire encore est-ce que demain reconstruira hier accordage provisoire pour la répétition je veux un pied de micro moi je sais pourquoi les pieds de micro articulés c'est fait pour les gens qui sont très statiques et qui ne se servent pas de leurs pieds comme d'une arme mais le problème c'est que moi je m'en sers également comme une arme et donc imagine tu comprends ce que je veux dire ce mouvement l'idéal c'est d'avoir le pied de micro rond avec une base en tu vois en métal rond parce que j'ai appris ça quand j'étais petit que je suis allé voir James Brown à l'Olympia parce que c'était le premier qui faisait comme ça il se mettait il se mettait à genoux et à ce moment là comme le pied est rond bam il revenait hop il rattrapait là etc j'appelle ça le pied bourgeois oui c'est statique ça c'est le pied bourgeois c'est c'est un pied pour pour s'installer arriver alors si en plus tu mets une perche comme ça alors là c'est tu as une chance phénoménale c'est qu'il ne s'éteint pas sur le côté ah bah ça c'est bien oui mais là il rentre pas non plus ah c'est pas le bon parce qu'il faut que ça s'adapte je ne voulais pas être chanteur mais ce qui a été mon fil rouge et mon fil conducteur depuis tout petit c'est la mélodie alors quand j'étais môme on pouvait dans mes oreilles il pouvait passer aussi bien le saxophone John Coltrane ou bien que c'est triste Venise tout ça pour moi c'était la même chose des mélodies avec des musiques formidables chacune dans leur univers donc le hasard de la vie a fait que finalement de groupe en groupe je me suis retrouvé à faire ce pourquoi peut-être j'étais le plus fait c'est à dire oui ok je m'accompagne à la guitare au piano j'ai des notions d'arrangement de cordes de cuivre et je peux construire des rythmiques mais en même temps j'aime les mélodies et j'aime les portées j'aime le chant le chant du saxophone le chant du Gérard Blanc des oiseaux est-ce que tu veux il faut que il faut que la mélodie soit soit toujours mis en valeur donc c'est ça mon fil rouge l'amour parle plus fort que les mots que les mots juste laisser parler la peau dans l'ombre nous silences en d'autres sens et le geste l'innocence le mystère qui éclos où l'amour parle plus fort que les mots eh ben on va le dire de moi mes parents écoutaient beaucoup de musique mais c'était très éclectique quoi c'est à dire que ça allait de Charles Aznavour au Calypso en passant par la Traviata la Tosca Puccini plein de choses ils écoutaient du classique ils écoutaient de la chanson française et tout ça me passait dans les oreilles donc j'étais bercé par toutes ces mélodies toutes ces musiques complètement éclectiques mais en même temps c'était je trouvais pas mon compte là dedans et puis il y a une musique qui est venue transpercer l'Atlantique qui nous venait d'outre-Atlantique qui était le rock'n'roll et qui donc j'étais fasciné quand j'entendais rock around the clock ou quand j'entendais les 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 premiers rock'n'roll et tout d'un coup donc comment je suis venu à la musique et ben j'ai eu une guitare on m'a offert mon oncle m'a offert une guitare espagnole pour Noël quand j'ai eu 10 ans donc elle est restée assez longtemps accrochée au mur et puis un jour je l'ai décrochée puis j'ai essayé de reproduire ce que j'entendais donc bah sur une corde j'entendais j'entendais red charles qui chantait what i say alors moi j'ai essayé de faire et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait le jouer comme ça beaucoup plus facilement etc etc donc j'ai appris d'une manière totalement empirique tout seul chez moi avec mon petit épase mon petit électrophone en écoutant et en repassant jusqu'à les user ces disques je voudrais que tu saches petit monde qu'un grand faire reste un petit bonhomme petit monde un bébé qui joue l'insoumis petit homme qui fait tout pour changer sa vie changer sa vie et puis j'ai rencontré en sixième deux garçons qui étaient fascinés comme moi par toute cette musique américaine et anglaise on avait deux guitares branchées dans un électrophone avec un petit micro qu'on avait acheté il y en avait un qui tapait sur une caisse claire et puis on s'est mis à faire des morceaux qu'ils faisaient je sais pas tu vois qu'est-ce que tu sais pas? c'est pas la même chose j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré Donc voilà, on se montrait tous les plans comme ça et puis de fil en aiguille on a appris des accords de plus en plus compliqués, on a appris à chanter ensemble, à jouer ensemble et puis on a fait un petit gros. C'est comme ça qu'entre l'âge de 15 et 17 ans on a commencé à faire de la musique et puis il y a eu tout d'un coup l'espoir que peut-être on allait peut-être pouvoir être engagé pour aller jouer au golf de roueau. Fantastique ! Alors le golf de roueau c'était le temple du rock et c'était un endroit où toutes les grandes stars du rock venaient chanter. C'était Henri Leproux qui était le patron du golf et on va dire l'âme du golf de roueau et un jour ils nous ont envoyé une petite lettre en nous disant, on s'appelait les windings, en nous disant ben voilà vous êtes conviés sur le tremplin du golf à faire le concours de groupe. Merveilleux souvenirs où on se mesurait avec tous les groupes de l'époque. Par le bel été 66 je crois on s'est retrouvé à Saint-Tropez à jouer au Vum Vum dans un club très branché et puis l'impresario qui nous avait fait signer ce contrat une fois revenu à Paris nous dit écoutez voilà j'ai l'opportunité de vous faire partir trois mois à Dakar. Tout d'un coup ça allait être la première fois qu'on allait partir loin de chez nous, loin de nos familles et puis jouer jusqu'à plus soif toutes les nuits. Donc c'est ce qui s'est passé, on a mis tout notre matos dans notre petite camionnette, notre petit tolé Citroën et puis on est descendu jusqu'à Marseille. On n'était même pas en troisième classe, on devait être en cinquième classe, on était dans la cale avec les dindons et les poules et voilà. Et puis on est arrivé à Dakar et là du haut du pont du navire on a vu Dakar. Et puis voilà. Et puis on s'est mis à jouer toutes les nuits. On jouait de la soul, on jouait du blues, on jouait du rythme and blues, on jouait du rock'n'roll, on jouait de la musique de club pour faire danser les gens dans un pays qu'on connaissait pas, avec des gens complètement différents, rencontrer des gens qui faisaient de la musique différente et on a, je dirais qu'en trois mois, on a énormément grandi. Donc finalement quand on est remonté à Paris, d'abord on avait du soleil plein à la tête et on est remonté sous la neige, il faisait froid, c'était incroyable. Donc on avait le cœur chaud et en même temps on se disait mais le contraste était énorme. J'en ai encore le souvenir dans la tête, on avait l'impression qu'il faisait nuit. Il s'était tellement, tellement on avait du soleil dans les yeux, tellement pris de soleil dans les yeux. Et ben voilà, on a commencé à écrire des chansons et à faire le tour des maisons de disques, à faire des auditions. C'est-à-dire qu'on arrivait avec notre petit matériel à 10h du matin chez RCA, boum, et on commençait à jouer. Et puis on me disait, c'est bien merci, on vous téléphonera, on vous écrira. Bon alors on repartait, tu vois. Et puis une fois on nous a dit, ben venez. Et là, on nous a fait signer un contrat, c'était chez Vogue. Premier contrat. Et on nous a dit, ben voilà, vous signez pour 2,45 tours. Imagine, 2,45 tours. Voilà, Balthazar. Balthazar ex Windings. Mais quand on a signé en tant que Windings en rentrant de Dakar, la maison de disques a dit, c'est pas possible les Windings, il faut un nom français. Alors j'ai ouvert un dictionnaire et je trouvais que Balthazar c'était bien, puis en plus c'était un des rois mages. Donc voilà. Donc là, eh ben là c'est 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans. On est en 67, 68. Et c'est juste avant Martin Circus et c'est après le voyage à Dakar. Et tu vois, ben voilà, je suis avec mes amis Sylvain, après qui m'a suivi dans Martin Circus. Voilà, on est parti, voilà. Et puis ça c'est le premier avec Le Monde en Papier. Un grand succès. Un grand succès puisqu'on en a vendu deux. Et puis Mora Mora. Et également tu vois une chanson en anglais qui s'appelait No Reason For Solo. Parce que j'aimais bien chanter en anglais et en français, ça faisait partie de ma culture. Donc voilà. Deux moments gravés dans la cire, deux moments inoubliables. En tout cas pour moi c'est des souvenirs formidables parce que c'est mes premières expériences de studio déjà. Donc c'est la première fois qu'avec mes amis on allait en studio quoi. Et puis un disque, c'était extraordinaire tu vois. Martin Circus c'est la réunion de trois groupes en réalité. C'est la réunion d'un premier groupe qui s'appelait Martin Circus qui a duré quelques mois, qui a existé quelques mois et qui s'est explosé parce que bon bah les membres du groupe ne se sont pas entendus. Donc il est resté deux garçons de ce groupe original qui s'appellent Bob Brault et Gérard Pisani et qui étaient chez Vogue. De la même manière que Balthazar était chez Vogue. Et Alan Jack Civilisation qui était le groupe donc qu'on avait rencontré au Sable de l'Âne n'était pas chez Vogue mais enfin tous ces musiciens se connaissaient et comment dirais-je, on avait tous de l'admiration les uns pour les autres parce que finalement Martin Circus c'est pas un groupe qui est né de copains d'école. Tous ces musiciens dont moi, on traînait dans les clubs à Paris, au Jibus et tous ces clubs. Et bah évidemment chacun guettait, cherchait le musicien extraordinaire qui pourrait faire partie du prochain groupe dont on rêvait parce qu'on avait une ambition démesurée et qu'on avait l'ambition d'être les meilleurs quoi. Donc au bout d'un moment il y a eu, après moult fusion, dérapage, explosion, déformation, il y a eu la fusion entre les membres de ces trois groupes. Et ça a donné le Martin Circus qui a fait acte 2 et qui a explosé à la tête des français en 71 avec Je m'éclate au Sénégal. ... ... Comme on répétait chez Sylvain, chez les parents de Sylvain, ils avaient un garage et Sylvain avait un petit frère à l'époque qui avait 5 ans. Donc il avait une voiture à pédale, rouge en métal. Et puis comme on dit dans une cave, il y avait des tuyaux de chauffage qui passaient et puis il y avait un radiateur électrique. Et on s'est mis tous à taper spontanément sur ce qui tombait sous nos mains dans la cave. Donc Alain s'est mis à taper sur la voiture du frère à Sylvain avec ses baguettes. René a tapé sur un radiateur. Moi je crois que j'ai dû taper sur un tuyau de chauffage qui était au-dessus de ma tête. On a enregistré tout ça sur un petit révox, un petit magnéto de l'époque. ... Et puis voilà, ça tournait comme ça tournait mais c'était complètement original. Alors on s'est mis à chanter là-dessus. On a fait une petite maquette. On a amené ça à la maison de disques. Ils ont dit, ah c'est super, il faut le faire en studio. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé au studio. Et au studio, on a amené la petite voiture, le tuyau de chauffage et le radiateur. On a tout amené. Donc on travaillait dans la spontanéité. Il n'y avait pas de plan marketing. Le plan marketing, c'était ça. Voilà, tu vois. Le disque est sorti et quelques semaines après, il était numéro un partout. Sauf qu'à Europe 1, il ne voulait pas de la chanson parce qu'il disait que c'était... Ah ! Ça c'est pas bien. Il disait que c'était d'une vulgarité incroyable parce qu'on disait... Et à ce moment-là, il y avait un monsieur qui était directeur d'Europe 1, qui était un auteur lui-même, mais qui devait déjà être très vieux là, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Pierre Delanoé. Et il a décrété que ça ne passerait pas sur son antenne, monsieur. Parce que c'était pas possible. Alors, la maison de disque, c'était terrible, quoi. Donc, il a fallu refaire un enregistrement. On est retourné au studio et on a enregistré une version où les deux phrases étaient changées par une autre phrase. Et on a pressé... Je me souviens que la maison de disque a pressé 50 singles spéciaux, étiquettes blanches, spéciales pour Europe 1. Il n'y avait pas la phrase. Donc, le disque s'est mis à passer. Mais, comme la vie est bien faite, comme toutes les autres radios se sont emparées de la chanson et ont décidé que c'était formidable avec copines de cheval et à poil sous la lune, ils se sont sentis cons tout d'un coup chez Europe 1. Donc, ils ont jeté leur disque spécial et ils se sont mis à balancer la version de tout le monde. C'est-à-dire la vraie version. On devient le groupe numéro 1. On fait des concerts partout. On vend plein de disques. Et, paradoxalement, au même moment, toute la presse underground se retourne en disant « Ce n'est pas possible. Un groupe révolutionnaire ne peut pas avoir du succès. Vous devez rester dans la merde et dans la dèche. » Parce que sinon, quand même, comment qu'on ferait ? Tout d'un coup, le groupe qui avait des fans qu'il suivait partout à travers le pays et qui avait une réputation de groupe underground. Exactement. Parce que c'était un peu ça. Tu vois, je veux dire, on avait toujours des papiers dans Rock'n'Folk, dans Best, etc. Tout d'un coup, on atteint la notoriété grand public parce qu'on passe chez Guilux, donc une émission de variété populaire de la chaîne de télévision. Exactement. Attention, la chaîne, The One. Et puis, on passe sur les grandes radios en même temps que Joe Dassin ou Claude François. Partout, il y a eu une affiche du groupe. C'était des chapiteaux, des salles des fêtes, des machins. Tout était bourré. Et on a vécu le début d'une aventure extraordinaire qui allait durer 15 ans sans interruption. Quand on a été ensemble, on a tout de suite senti, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'on était à la tête d'un gros truc. Parce que tout le monde, chaque instrumentiste était vraiment très fort, mais ce n'était pas fort pour être fort. Chacun avait une folie intérieure, avait des rêves et avait une forte personnalité. Donc, c'était très difficile à gérer, mais il faut dire que c'était une période où il n'y avait pas de marketing, on n'avait pas au départ de manager, il n'y avait personne pour nous dicter une loi. La loi des médias n'existait pas, en tout cas. Et on faisait ce qu'on avait envie de faire, comme on avait envie de le faire. Au moment où on avait envie de le faire, c'était un happening permanent, ce groupe. C'est-à-dire que quelqu'un arrivait avec une idée, on la faisait. Ou alors, c'était même assez violent, on pouvait se cogner dessus, si on n'était pas d'accord. Voilà quoi, on marchait au feeling. Il y avait des trucs à chier, et il y avait des trucs géniaux, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça avançait, quoi. Ça avançait à tâtons, mais comme des aveugles, mais des aveugles guidés par le doigt de Dieu. Chacun de ces 45 tours représente un vrai moment de vie dont je me souviens. Alors, il y a des bons souvenirs, et il y a des moins bons souvenirs, parce que, particulièrement dans un groupe, on accouche souvent dans la douleur. Je me souviens du moment où on l'a enregistré, du moment où on s'est engueulé parce qu'on n'était pas d'accord sur telle ou telle chanson. Voilà, quoi. Donc, c'est évidemment encore de l'émotion. Voilà, donc ça, c'est tout Martin Circus. Là, t'as absolument tout ce qu'on a fait en album et en 45 tours, puisque c'était des 45 tours. La Révolution Française. Une parenthèse, une parenthèse formidable dans ma vie. Claude Michel Schoenberg m'a demandé, avec son complice Alain Boublil, avec tous mes amis de Martin Circus, de participer à l'aventure de l'enregistrement. Donc, pendant un an, il nous a laissé carte blanche pour arranger les chansons que nous interprétions. Nous étions les députés du tiers état, les révolutionnaires, je me présente, Danton. Et finalement, le disque a tellement bien marché, c'est devenu un double album d'or. Et très très vite, il a été question d'aller au palais des sports. Donc, nous sommes allés au palais des sports et pendant 45 jours, ça a été une aventure fantastique. Pourquoi ? Parce que le groupe était sur un praticable qui avançait et qui reculait et qui représentait la volonté du tiers état et du peuple de démolir l'establishment. Et dans la fosse, il y avait Jean-Claude Petit, Jean-Claude Petit, grand chef d'orchestre, grand arrangeur, avec une soixantaine de musiciens classiques qui représentaient le roi, le royaume et ce qui allait finir, puisqu'on sait comment terminer Louis XVI. Donc, finalement, c'était la première fois qu'il y avait un espèce de combat comme ça entre le rock et la musique symphonique. Une aventure unique, on a fait une grande tournée à travers la France et tout ça se passait quand même un an avant Starmania. Et ça, c'est l'anthologie avec toutes les chansons remastérisées. C'est un peu l'essentiel du groupe, puisqu'on... Tout ce qu'on a fait d'important est là. Comme à la télé. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Petite veste noire, une petite chemise blanche, un petit pantalon noir, hein ? Aujourd'hui, il y a... Petite chaussure noire. Et finalement, il est nu en dessous. Comme d'habitude. Il n'a pas la même tenue tout le temps ? Non. D'accord. Quand on est dans le midi, dans le sud, il ne se met pas des tenues cuir ou chaudes, il se met des tenues blanches, chemise et pantalon blanc. Quand on est en province, souvent, il se met des tenues comme ça, avec des pantalons dans ce style. Et puis, dès que c'est un petit peu en extérieur ou plus rock, il est en pantalon de cuir. Bon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je mets de la base qui est tout du tour de mètre. Bon, mais c'est plus de la base, là, que tu mets. C'est ça. C'est ça qui appellent le truc de mètre. C'est ça qui appellent le truc de mètre. Et maintenant, je vais me maquiller. Finalement, tu peux aller à la régie. J'ai réussi. Vers 85, 84, 85, ce qui s'est passé, c'est que Sylvain, Alain et moi, on commençait à avoir des tas d'envies différentes. Et moi, parallèlement à ça, j'étais en train de commencer à faire des petites maquettes chez moi, de chansons. Et puis, quand je faisais ces maquettes, je me disais tout le temps, mais c'est pas pour le groupe, c'est des chansons trop personnelles, elles sont plus romantiques. Et puis, c'est vrai que j'avais 30 ans. Donc, j'étais plus le même garçon qui avait 20 ans, 25 ans et qui écrivait des trucs très enjoués pour le groupe. Donc, j'avais des tas d'autres envies que je pouvais pas exprimer à l'intérieur de ce groupe. Donc, tout d'un coup, je me retrouve seul. Et je suis chez moi, je commence à expérimenter avec mes machines. Je commence à faire des rythmiques, à créer des parties instrumentales. Et puis, j'écris des chansons. Je commence à écrire des chansons comme un fou. Une des premières chansons que j'écris, c'est une autre histoire. Et je l'écris comme une balade. Je l'écris pour la partie des paroles avec mon ami Marc Stravzinski. Et puis, je suis comme un fou toute la journée dans mon studio, chez moi, à faire des nouveaux arrangements. Et puis, je commence à sortir avec ma petite maquette. Et pour la première fois, j'écris sur une cassette, Gérard Blanc. Parce que jusqu'à présent, quand je faisais des maquettes, de toute façon, quel que soit le membre du groupe qui faisait une maquette, on écrivait Martin Circus. Pour la première fois, je mets Gérard Blanc. Ça me faisait très drôle, tu vois. J'avais 30 ans passés et tout d'un coup, pour la première fois, Gérard Blanc. C'était étonnant. En même temps, c'était un nouveau feeling. Et donc, je commence à faire le tour de Paris un petit peu, des quelques producteurs que je connaissais. Et puis, il y en a un qui me dit, mais c'est formidable, cette chanson est formidable. Et puis, les autres m'intéressent aussi. Et puis, alors, c'était une balade. Ce n'était que la partie qu'on connaît aujourd'hui sous la forme de la balade. Et puis, un jour, ça me travaille quand même. Je me dis, mais cette chanson serait peut-être formidable si elle était très rythmée. Parce que ça m'excitait aussi de chanter sur un tempo beaucoup plus speed. Alors, je fais une maquette avec la version speed. Et puis, ça me plaisait aussi finalement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Alors, tout d'un coup, j'ai eu l'éclair. Je me suis dit, faisons une version où il y a toute une partie balade qui dure pratiquement deux minutes. Et puis, tout d'un coup, sans prévenir, comme ça, tac, ça part. Je l'ai fait. La chanson est sortie. Et puis, comme je le dis dans cette chanson, on prend un nouveau départ. On démarre une autre histoire. Je ne sais pas qui de la chanson ou de moi a fait que ça a été un nouveau départ. Mais en tout cas, ça a été un symbole pour moi. Parce que tout d'un coup, elle a explosé dans toutes les radios. J'ai fait toutes les émissions de télé possibles et imaginables. J'ai recommencé à faire des concerts. Et puis, c'est comme si le public m'avait dit, ok, tu peux continuer, banco. Donc, évidemment, pour moi, c'était un grand bonheur. Parce que tout d'un coup, je grandissais. J'avais l'impression surtout que j'allais pouvoir exprimer des choses que j'avais au fond de moi. Peut-être des choses plus personnelles. Des choses plus émouvantes. Où je ne me disais pas sans arrêt, ça, ça ne peut pas aller pour le groupe. Parce que finalement, dans un groupe, au départ, tout ce qui est spontané, tout ce qui est, comment dirais-je, qui vient comme ça, spontanément, au bout de 15 ans, ça devient aussi un poids. Parce qu'on est prisonnier d'une image. Et puis aussi prisonnier des désirs des autres. Et les autres sont prisonniers de tes désirs. Donc, à un moment donné, tout ça, c'était très compliqué. Et finalement, je me rends compte qu'à ce moment-là, mon désir, c'était de prendre un nouveau départ et de sauter du véhicule en marche. Tout d'un coup, ça m'a donné une nouvelle énergie. Et cette chanson a été un nouveau départ. On oublie tous, tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux, tous chez coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. Je me suis retrouvé seul en studio. C'est-à-dire, j'avais la totale responsabilité des enregistrements, des arrangements, des mixages. Et c'était un sentiment d'accomplissement et de force. Donc, je pense que c'est la continuité. Je n'ai pas vu de rupture. Je n'ai pas vu de rupture. J'ai continué à écrire des chansons et à les enregistrer. Mais oui, bien sûr, c'est différent. Mais c'est plutôt différent parce qu'on passe de 18, 20, 25, 30 à 35, puis 40, etc. Je fais un vrai qu'envers le soir, le cerveau rejoint le ciel. Elle me vit dans un cri après l'arrage À partir d'aujourd'hui, on voyage Tout ça, ça dure jusqu'au milieu des années 90, plus précisément 93, 94, où tout se passe très, très, très bien. J'ai beaucoup de chansons qui rentrent dans le top 50. Je fais beaucoup de concerts, je vais au Québec, je fais une semaine au Bataclan. Enfin, je veux dire, il se passe énormément de choses. Et puis, vers 95, je fais un nouvel album. Et cet album, il passe complètement à côté du public. Et voilà, je rentre en désaffection auprès des médias qui, tout d'un coup, ont changé, s'intéressent à des nouveaux artistes. Et donc, moi, ça ne se passe plus bien. Je pense que mon album était un petit peu trop rock. Il était peut-être un petit peu trop introverti. Les gens avaient l'habitude de m'entendre chanter des chansons plus romantiques, plus positives. C'est un petit peu le début d'une descente aux enfers pendant quelques années. Il n'y a pas encore ce phénomène de nostalgie pour les vieilles chansons. Donc, je suis dans un trou. Ce qui ne m'empêche pas de travailler énormément parce que je continue quand même à faire quelques concerts. Ensuite, je fais des musiques pour la télé. Je fais des génériques pour la télé. Je fais des musiques de films. J'écris la musique de recto verso pour Smaïn. Enfin, je fais des tas de trucs quand même. J'écris des chansons, mais elles ne vont pas jusqu'à atteindre le public. Et puis, tout ça, ça dure jusqu'à la fin des années 90. Au tout début des années 2000, il y a vraiment un retour en grâce de toutes les chansons des années 80 et des années 70. Alors, effectivement, à ce moment-là, on me demande de venir rechanter tout ça. Alors, mes nouvelles chansons n'intéressent absolument pas les médias. Ils disent, oui, Gérard Blanc, son nouvel album. Mais alors, vous allez bien nous chanter une autre histoire. Ou alors, vous allez bien me chanter, Gérard, mais mon nouvel album. Oui, oui, le voilà. Mais vous allez bien me chanter, je m'éclate au Sénégal. Au début, ça me surprend un peu parce que pour moi, c'est du passé. Mais en même temps, c'est du passé que j'ai vécu avec bonheur. Donc, je commence à retourner sur les plateaux de télé, en concert, où les gens, vraiment, il y a une demande incroyable pour ces chansons-là. C'est un petit peu comme des petits cailloux blancs, c'est-à-dire que des petites pierres blanches sur le chemin. C'est-à-dire que le public me dit, « Ah, je t'ai connu en 71 quand tu chantais ça. » « Ah, je me souviens d'un concert au Chez Édouard en 78 quand tu chantais celle-là. » « Ah, j'ai rencontré ma fiancée en 87 quand tu chantais celle-ci, etc. » « Ah, donc je me rends compte que toutes ces chansons sont rentrées dans la mémoire collective. » « Donc, elles m'accompagnent. » « Et moi, j'ai un immense bonheur à les jouer, à les interpréter. » « Ça me permet de proposer mes nouveaux titres. » « Et ça me permet finalement de continuer mon métier qui est la création, la musique et aller rencontrer le public, surtout parce que c'est un moment où je donne toute mon énergie et puis j'essaye d'être le plus, comment dirais-je, de donner le plus de bonheur aux gens. » « Un, 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 deux, trois, un. » « Je suis sur scène parce que le moteur, c'est la musique. » « C'est clair que depuis que je suis môme, j'ai envie de faire de la musique. » « Donc de la même manière que je me lève le matin et qu'il y a toujours des guitares qui traînent et que je prends une guitare et que je vais jouer, ce qui me passe par la tête ou une chanson que je connais, pas une chanson de moi, une chanson que j'aime, qui me trotte dans la tête, et bien monter sur scène, c'est la quintessence de ce truc-là. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est avec des musiciens, on est avec une bande avec lesquels on a monté un spectacle, un tour de chant qui dure 20 minutes ou qui dure une heure ou une heure et demie, peu importe, et c'est ce moment merveilleux où on fait de la musique et cette musique conduit à donner, avec un peu de chance, de l'émotion au public qui sera là ce soir. « Salut, Olivier ! » « Eh bien non, 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 parce que finalement, je vais vous dire, j'avais prévu de le faire deux fois et ils se sont fait piéger, mais c'est une faute, donc je leur demande entièrement pardon. » « Est-ce que des fois, ça foire ? Est-ce que tu… » Mais l'idée c'est qu'il y a des filets de sécurité, les filets de sécurité c'est les chansons très connues où tu te dis bon ben là je pars dans deux trois chansons qui sont moins connues, c'est un peu plus difficile mais passons ce guet, passons ce moment et puis raccrochons-nous à une chanson venue, c'est un parcours un spectacle, ce parcours le public il le fait avec moi, il n'y a pas de problème, tu sens vraiment un élastique, une vague comme ça et c'est quand même toujours relativement similaire, tu sais c'est comme les comédiens qui disent que dans une pièce de théâtre, ils ont l'habitude à ce que les gens rient au même moment et alors plus ils connaissent leur pièce, plus ils jouent avec ça, des fois ils essayent de se décaler, de se mettre un peu en danger, moi j'essaye de faire ça aussi parce que sinon on s'ennuierait et puis il n'y aurait plus de spontanéité. Je suis un môme de banlieue mais j'ai très vite vécu à Paris, je suis un môme de banlieue, donc je suis devenu un parisien, je suis un parisien, je ne peux pas me passer de Paris, c'est le rythme de Paris, c'est les rues, c'est les gens, c'est les embouteillages, ça fait partie de ma vie, j'ai toujours aimé ça, je sais me repérer dans le temps et dans l'espace dans cette ville que j'adore, par contre à chaque fois que je vais en province, je sais apprécier le tempo de la province qui est complètement différent, qui est beaucoup plus cool et puis le summum c'est de venir prendre une respiration à la campagne puisque la campagne c'est quelque chose que j'ai découvert tard mais c'est une bulle d'air extraordinaire pour la tête et pour le cœur. Je vous le confirme, ils sont arrivés ! C'est pas que je n'étais pas intéressé par la nature, c'est que j'avais d'autres préoccupations et comme elles ne m'entouraient pas et bien finalement je l'ai découvert plus tard. A travers mes expériences, j'ai découvert la nature, vraiment, je pense que je l'ai découvert à l'âge de, réellement à l'âge de 18 ou 19 ans au début du groupe et on faisait des expériences tous ensemble, des expériences psychédéliques on va dire. Je me souviens même une fois de m'être pris pour un épis de blé, c'est vrai que j'ondulais dans un champ de blé avec les autres épis et je me suis senti en communication totale avec la nature dans l'instant. je me souviens même d'avoir dans un moment très spécial, creuser la terre très fort et avec mes mains comme ça à main nue et sentir qu'elle était qu'elle était chaude et humide et que j'en faisais partie. Alors c'était des brefs flashs comme ça parce qu'après je rentrais vite dans une cave, dans un local pour jouer, faire de la musique mais c'est vrai qu'il y avait des moments comme ça, des espèces de petits moments de lumière où j'avais l'impression de découvrir que j'étais un petit grain de sable qui faisait partie de tout ça. Le truc c'est qu'aujourd'hui on va planter un arbre, c'est quelque chose de relativement important pour moi parce que c'est très différent de ça. Mais quelque part il y a un mouvement, il y a une espèce de similarité tu vois, sauf que quand je me retourne comme ça je ne peux pas faire tu vois pour arrêter l'orchestre. C'est à dire que je reste seul face à la nature. Donc j'ai choisi ici cet endroit pour planter un arbre que je vous montrerai plus tard. Et nous allons poser la première pierre. C'est comme ça qu'on dit je crois. Voilà, on pourrait croire que je vais passer la main et laisser finir le trou à quelqu'un d'autre mais ce n'est pas vrai. J'irai jusqu'au bout, ce n'est pas mon premier arbre. C'est un acte gratuit et que je vais essayer de ne pas en faire un acte, je vais essayer de ne pas en faire un acte manqué. Non mais c'est vrai que quand on fait un truc comme ça, on a l'impression d'exister vraiment. Moi je suis très fier quand j'ai vu un de mes arbres, un de mes cerisiers faire ses trois premières cerises. J'étais très fier. J'étais beaucoup moins fier quand l'autre est mort. Alors je vous présente mon nouvel ami. C'est un murier platane. C'est le fameux arbre autour duquel les parisiens prennent un malin plaisir à s'enrouler. avec leur voiture, avec leur véhicule, on ne sait pas pourquoi. Je me demande si ce n'est pas trop profond quand même. Mais non, apparemment non. On me dit que non dans l'oreillette. On me souffle non, non. Bon et je te dis merde hein. Merde. Les moments où je me sens faible, cassé par Paris, par tout ce stade. Qu'on se donne soi-même d'ailleurs. Et bien je sais. Alors à chaque fois je me dis bon, il faudrait que j'aille dans la forêt, il faudrait que j'aille à la campagne. Je dis ouais mais comment faire ? Il faut y aller, ça va prendre. Et puis il faut, puis on va rester plusieurs jours. Et alors j'ai plein de trucs qui me tournent la tête. Et puis dès que j'arrive ici, je reçois le coup de massue. Et je dis ah ouais je comprends pourquoi je disais qu'il faut que je vienne ici. ça y est je me souviens, c'est donc ça. Ça me nourrit, ça me nourrit mon cœur, mon corps, mon cerveau. Et puis ça donne envie après de revenir plus belle dans un studio avec des instruments de musique. Et puis bah se dire voilà j'ai peut-être de nouveau quelque chose à dire, à jouer, à faire. J'ai toujours été compositeur. Toujours. Maintenant euh... Maintenant j'ai pas toujours été auteur parce que... Moi ce que j'aime bien c'est écrire les chansons, les chansons de la face intime de Gérard Blanc. Et puis les chansons qui ont été plutôt des... Comment dirais-je ? Des chansons qui sont plus de la retirée lourde un petit peu. J'ai souvent partagé avec euh... L'écriture avec euh... Bah voilà j'ai eu un auteur fétiche qui était un ami que je connaissais depuis très 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 longtemps. Avec lequel on a écrit les paroles d'une autre histoire. Entre autres. Qui s'appelait Marc Stravinsky qui était un... Un être euh... Fantastique. Et puis qui est décédé il y a quelques années euh... Euh... Il a eu une maladie euh... Qu'il pardonne pas. Et donc il m'a... Voilà il m'a laissé tout seul. Les années passent. On grandit, on vieillit. Et euh... Bah la vie vous endurcit. Et en même temps ce qu'il y a de formidable dans la musique et dans le fait de chanter des chansons. C'est qu'on retrouve euh... L'innocence... De l'enfance. A chaque fois... Moi je retrouve l'innocence de l'enfance à chaque fois que... Que j'écris une chanson ou que je monte sur scène. Ca me met dans un état de légèreté. Que rien ne peut... Rien d'autre ne peut provoquer en moi. Il y a que la musique qui provoque cet état de... De légèreté et de... D'innocence. C'est pas de l'innocence. C'est-à-dire que je ne suis pas comme un... Un enfant qui a le nécolé au carreau et qui ne sait pas. Je sais. La vie m'a appris beaucoup de choses. Mais euh... Cette... Cette culture tout d'un coup euh... Laisse place à l'émotion et à la spontanéité. Et au moment. A l'instant quoi. C'est ici et maintenant. Et euh... C'est ce truc là qu'il y a de magique quoi. Dans la musique et dans la chanson. Et dans le fait de porter des mélodies avec sa bouche. A chaque fois que j'ai sorti un nouveau disque, de nouvelles chansons et que le public a adhéré, à chaque fois ça a été comme s'il me donnait la clé pour ouvrir une nouvelle porte et pour continuer mon chemin. Donc je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, que le public puisse me faire, c'est de continuer à me laisser ouvrir des portes avec les clés qu'ils me donnent pour pouvoir continuer à vivre cette aventure. Et donc l'important pour moi, c'est de pouvoir continuer à partager mes rêves avec le public et jusqu'au bout. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Gérard, tu veux un micro peut-être ? Non, non, ça va très bien ça. Faut le dire, c'est tout.